Musique Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 11 décembre 2023. Nous avons appris hier, par l'annonce du ministère de l'Intérieur, sa volonté de dissoudre notre association Académie Chrétien, dont moi, Victor Robert, je suis le président. Alors déjà, je fais cette vidéo un petit peu pour m'adresser peut-être aux Français, aux citoyens qui voudront s'informer au sujet de notre association, comprendre ce qui nous est reproché et ce que le ministère de l'Intérieur, pourquoi finalement ce choix. Je suis en compagnie de Jean-Eude Gana. Jean-Eude, lui-même, a été le président de l'association dissoute, l'Alvarium. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, on va évoquer ensemble, ça va être un peu une discussion sur cette dissolution, sur ce qu'on peut en penser, ce qu'on peut espérer, etc. Alors, je vais commencer un petit peu déjà par me présenter moi-même, présenter Académie Chrétiena. Donc, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je suis professeur de philosophie. Je suis également entrepreneur, père de famille, marié, donc père de trois enfants. J'habite en Normandie, dans l'Orne, une petite ville assez. J'ai fondé Académie Chrétiena en 2013, lorsque j'étais étudiant, avec quatre amis. L'une, donc, qui est aujourd'hui institutrice, mère de famille nombreuse, mère de quatre enfants. Son mari, en fait, qu'elle a rencontré par la fondation Académie Chrétiena, qui est médecin pédiatre. Et puis, le quatrième larron, qui est aujourd'hui prêtre et moine dominicain. Donc, Académie Chrétiena, c'est une association qui organise des conférences à travers des universalités ou des week-ends de formation, qui ont lieu dans différentes villes de France. Et ces formations, elles ont pour but... Donc, déjà, elles parlent de quoi ? C'est quoi comme type de formation ? C'est de la philosophie, donc en se référant à des auteurs de philosophie. C'est de l'histoire, sur l'histoire de France, l'histoire de l'Europe. C'est de la littérature. On parle d'écrivain. Et c'est aussi du catéchisme. On parle donc de religion chrétienne. Académie Chrétiena, c'est quoi notre but, notre vision politique ? En fait, c'est de former, d'inviter finalement des jeunes Français à s'engager au service du bien commun. Concrètement, ça veut dire quoi, s'engager au service du bien commun ? Ça veut dire, par son talent, le mettre au service d'une cause plus large, c'est-à-dire le bien de notre pays, la France. Et donc, ça passe par, tout simplement, des artisans qui vont faire des belles choses avec leurs mains, des jeunes qui vont se donner dans la transmission, la formation, les associations, l'humanitaire, partir, voilà, aider des chrétiens dans des pays où ils sont menacés dans le monde. Ça passe aussi par, voilà, un journalisme avec une éthique d'une information véridique et vraie. Ça passe aussi par des engagements politiques en étant, voilà, élus locaux. Voilà ce que c'est l'Académie Chrétiena. Ça fait, donc, depuis 2013, il y a 2000 jeunes qui sont passés au sein des universalités de l'Académie Chrétiena. Ensuite, la deuxième fonction d'Académie Chrétiena, c'est d'être un institut de formation, en plus d'être un institut de formation, c'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire de réfléchir sur des sujets de société que peuvent être l'écologie, c'était le cas de notre dernier colloque, que peut-être l'identité, que peut-être également la beauté, c'était le thème de notre dernière universalité. Et puis enfin, Académie Chrétiena, c'est aussi un réseau. On essaie justement, et c'est dans ce contexte-là, justement, qu'on a travaillé souvent ensemble avec Jean-Eude, puisque c'était, Jean-Eude, voilà, l'Alvarium était donc une association que tu peux peut-être brièvement présenter. Bien sûr, l'Alvarium qui donc était un centre communautaire, c'était d'abord un lieu, un centre communautaire d'action culturelle et sociale à Angers. Et de manière plus générale, tu parlais de réseau, on peut parler de communauté aussi, c'était, enfin, et la communauté, hélas, on ne peut pas dissoudre une communauté, enfin, tant mieux, donc c'est encore, voilà, un certain nombre de jeunes gens qui travaillent ensemble, qui ont des activités communes et voilà, c'était une communauté de destin aussi. Voilà, donc en fait, on travaille avec différentes associations, un réseau assez large, ça peut être des associations comme SOS Chrétien d'Orient, SOS Calvaire, des médias, des instituts de formation, voilà, et on a essayé toujours, donc voilà, de faire en sorte que, pourquoi travailler avec des associations et être un réseau d'initiative ? Pour montrer aux jeunes, justement, qu'une fois qu'on s'est formé, qu'on a réfléchi, eh bien, ensuite, il faut s'engager. Alors, je vais revenir un peu sur ce qui est évoqué par le ministre. Deuxième chose, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur le plateau de CNews ce matin, et il a évoqué, donc Academia Christiana aurait tenu des propos antisémites ou sur les juifs lors de sa dernière universalité. Alors, ce qui est donc absolument faux, mais, enfin, ça n'a aucun fondement possible, même une interprétation, voilà, c'est absolument n'importe quoi. Academia Christiana a parlé pendant cette dernière universalité, le thème, c'était la beauté sauvera-t-elle le monde. Donc, il y a eu des conférences sur le chant grégorien, sur les cathédrales, sur l'histoire de France, sur des poètes, sur des artistes, mais non, pas sur ce qui a été évoqué par le ministre de l'Intérieur. Oui, mais il a sorti un peu la carte magique, c'est le jackpot, quoi, en fait, de sortir ça, ça fonctionne à tous les coups, ça s'allit durablement et ça marche. Voilà, donc, en fait, ce qui est assez grave, c'est qu'en gros, évidemment, moi, quand je fais cette vidéo, vous êtes un certain nombre à la regarder, mais il y a des milliers de Français, finalement, qui regardent ces news et qui ne retireront qu'une seule chose de cette distribution, c'est que nous étions d'affreux antisémites qui méritent amplement, justement, une interdiction par ce ministère de l'Intérieur qui veille au bien des Français. Donc, deuxième chose, le ministère de l'Intérieur qui, en plus, pour l'instant, on est dans une phase, normalement, où en gros, j'ai reçu une lettre lundi. Alors, pareil, les circonstances dans lesquelles je reçois cette lettre, c'est « Je suis à mon domicile avec ma femme et mes enfants, j'ai un bureau chez moi, je travaille, et donc c'est mon fils de 8 ans qui me dit « Papa, il y a la police qui veut te voir ». Donc, au début, j'imagine une contravention, quelque chose lié au code de la route. Je ne suis pas particulièrement un conducteur fou, mais bon, on va dire que c'est plutôt les seules occasions où j'ai eu affaire à la police dans ma vie. Donc, je descends et là, je vois plusieurs gendarmes, ce n'est pas la police, qui m'évoquent une lettre qu'ils ont à me remettre du ministère de l'Intérieur à propos de la dissolution des associations. Mes enfants ont été assez traumatisés par cet épisode, ils ne comprenaient pas. Et puis, mes enfants, même l'Académia Cristiana, c'est une association assez familiale dans laquelle nos enfants participent souvent. Et pour eux, l'Académia Cristiana, c'est un peu un grand truc avec des fêtes, l'été des feux de la Saint-Jean, les danses traditionnelles et tout. Et puis, c'est le métier de papa. Donc, en fait, tout d'un coup, la police vienne interdire, enfin, vienne à la maison, rentre dans la maison et dise, en gros, on interdit ce que vous faites. Pour des petits-enfants, c'est extrêmement choquant. Et puis, d'autre part, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la dissolution d'Académia Cristiana avant même, sans tenir compte, finalement, que dans le courrier que nous avons reçu, il s'agit d'examiner de manière un peu contradictoire nos réponses par rapport aux accusations qui sont formulées par le ministère de l'Intérieur. Ça prouve d'ailleurs un amateurisme quand même assez impressionnant parce qu'en théorie, il n'est pas censé le divulguer. C'est un journaliste de brut, le sous-média qui le pousse à la confidence, avant même qu'il l'ait présenté en Conseil des ministres. Donc, c'est vraiment l'amateurisme total. Ça s'en ressent d'ailleurs sur l'intérieur du communiqué, mais enfin, de la procédure, du contradictoire. Mais on va y revenir, j'imagine. Du coup, il y a un journaliste, tout à l'heure, de Valeurs Actuelles, Amoribouko, qui a révélé dans un tweet des informations transmises par le ministère de l'Intérieur aux journalistes. C'est pareil aussi, je trouve, manifeste en termes d'absence totale de déontologie et même de respect de la procédure annoncée par le ministère de l'Intérieur. Et donc, qu'est-ce qui nous est reproché concrètement ? On nous reproche donc d'inciter et d'appeler à la violence. Alors là-dessus, je voudrais répondre. D'une part, c'est absolument faux. On n'a jamais appelé et incité à la violence, même au contraire. Nous avons organisé, lors de notre avant-dernier colloque, en 2022, il y avait une des conférences qui a été donnée par un avocat, maître Thierry Bouclier, qui rappelait dans son intervention, justement, de l'absurdité de la violence en politique. Donc en gros, il invitait justement des jeunes à ne pas choisir la voie de la violence pour exprimer leurs idées en politique. D'autre part, au nom de quoi on nous reproche cette violence ? On nous reprocha donc sur des propos qui sont une sorte de blague dans une conférence par un prêtre qui, en gros, ironise et se moque un petit peu des jeunes en leur disant « Voilà, vous faites de la boxe, donc c'est pour apprendre à vous battre ». Enfin, non, en réalité, on fait de la boxe comme on fait de la boxe dans plein de lycées publics en France. La boxe, ce n'est pas un sport interdit en France. Ce n'est pas parce qu'on fait de la boxe pour attaquer qui que ce soit. On peut faire aussi de la boxe pour savoir se défendre, pour apprendre justement à maîtriser son corps, pour s'entretenir, etc. Et puis, on ne fait pas que de la boxe avec Adema Christiana. En plus d'écouter des conférences, de danser, etc., on fait aussi du volley, on fait aussi du foot, on fait aussi de la pétanque. Enfin, voilà, c'est un sport parmi d'autres. Ensuite, on nous reproche donc un antisémitisme ou l'éloge de la collaboration. Alors, pareil, pour des trucs assez lunaires, on sort dans ce courrier. Donc là, ça a été révélé une histoire d'une sorte de de playlist sur YouTube, etc. Enfin, en fait, nous-mêmes, on n'était pas au courant de ça. Enfin, ça sort de n'importe où. Enfin, c'est extrêmement étrange. On évoque donc pour ça aussi des liens avec des écrivains. C'est-à-dire qu'en gros, Adema Christiana, elle recommande des ouvrages de lecture sur son site internet. Vous pouvez aller voir notre bibliographie. Il y a à peu près plus de 200 ouvrages. Mais en gros, un auteur ou deux sont considérés comme étant des auteurs ayant eu des liens ou des pensées antisémites. C'est pas du tout... Ces pensées-là sont même pas dans les bouquins qu'on recommande. C'est pas des livres interdits. Et donc, du coup, ça suffit pour dissoudre une association au nom d'un prétendu antisémitisme. Et d'ailleurs, il ne cite pas tous les auteurs antisémites, entre guillemets, parce que, en gros, inévitablement, il parle de Charles Maurras, parce que c'est l'épouvantail classique. Quoique Macron l'ait cité lui-même, je crois, en 2019, face à ses députés de la majorité. Et puis bon, en fait, sinon, Karl Marx... Bien sûr. Ils auraient pu parler de Karl Marx. Marcine Heidegger. Enfin voilà. Il y a un nombre d'auteurs qui sont étudiés à l'université, etc., qui ont pu avoir, effectivement, des propos, etc. Voilà. Bon. Et après, donc, c'est que des reproches, enfin, mais vraiment, mais tirées par les cheveux, enfin, est totalement absurde. Où, voilà, on dit, par exemple, vous faites l'apologie de l'inégalité entre l'homme et la femme. Et donc, pour justifier ça, on prend un propos, voilà, dans un article qui avait été publié sur le blog d'Académie à Christianat, il y a des années en plus, mais peu importe, dans lequel, en gros, on fait l'éloge de la vertu de pudeur. Voilà. Bon, OK, d'accord. Mais enfin, c'est quoi, là, ça ? Dire, en gros, que l'apudeur, c'est une vertu, c'est, du coup, propager l'idée, l'esprit que c'est l'inégalité homme-femme. Je vais revenir aussi un petit peu sur les idées d'Académie à Christianat. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'Académie à Christianat, ce n'est pas un mouvement politique. C'est une plateforme à la fois de formation, mais aussi de réflexion. Et l'Académie à Christianat, finalement, nous n'avons pas de ligne ou d'idée d'Académie à Christianat. On réfléchit. Alors, effectivement, on pourrait dire, nous sommes catholiques et nous sommes plutôt conservateurs, on va dire un esprit traditionnel. Donc, on a des points de référence, des points de départ. Moi, comme j'insiste, je suis un catholique converti et ma conversion, elle s'est faite, effectivement, par le lien avec la messe traditionnelle en latin et, d'autre part, avec tout simplement la rencontre d'un courant, on pourrait dire, dans l'Église, qui est celui, voilà, l'abbaye du Barou, dont Gérard, Jean Madiran. Et on pourrait dire, voilà, en fait, c'est peut-être notre école intellectuelle de pensée au départ, mais on veut essayer, justement, cette école de pensée intellectuelle, la dépasser, discuter avec d'autres courants de pensée. Et c'est donc, du coup, l'actualiser aussi. L'actualiser, voilà. C'est aussi un peu, voilà, un lieu de débat, de réflexion et pour essayer, justement, de parler de sujets d'actualité, notamment, comme c'était le cas sur notre colloque sur l'écologie, on invite des gens qui ne sont pas tous d'accord entre eux et on réfléchit parce que, voilà, on n'est pas sur des questions, finalement, de dogme. Et ça nous a coûté très cher. D'ailleurs, le fait qu'on invite des gens qui ne soient pas tous d'accord entre eux, ça nous a attiré les inimitiés des uns ou des autres ou des critiques ou des incompréhensions. Ce qui est fou, quand même, c'est de faire passer Academia pour un mouvement qui diffuse une doctrine bien précise, puis alors ils reprennent toutes les caricatures, alors qu'en réalité, ça a quand même été un laboratoire et un carrefour d'idées qui a surpris beaucoup de gens, même dans notre mouvance. Ah, tout à fait. Et puis, sur revenir sur la violence, en fait, je pense qu'on est tout l'inverse de gens qui appelleraient la violence parce qu'au contraire, la violence, on la canalise. Ça peut être, en gros, un jeune qui, par exemple, comme ça a été le cas avec le meurtre de Thomas Acrépole, peut être scandalisé, choqué par ce qui se passe dans son pays et la manière aussi dont c'est traité par le gouvernement, peut avoir envie de se révolter. Et c'est légitime. Enfin, là, j'assume mon propos. Je trouve que c'est une révolte légitime. Mais du coup, justement, qu'est-ce que moi, je propose en tant que président de l'association ? Je ne propose pas, justement, une réponse par la violence. Je pose une réponse, justement, en faisant des choses qui soient constructives, productives et sur le long terme. Et je dirais à ce jeune, quel est ton talent ? Ton talent, tu vas le mettre au service du bien commun. Et ce sera finalement beaucoup plus efficace que d'hurler ta colère en cassant, en détruisant, en te battant. Ce que personne ne fait, d'ailleurs, à part les jeunes de banlieue ou les antifas. Personne jamais d'Academia Christiana qui est passé par Academia Christiana n'a brûlé, n'a cassé. Voilà, c'est absurde. Non, mais indépendamment d'Academia Christiana, c'est-à-dire qu'on nous cite une voiture brûlée par l'extrême droite dans une manifestation en France ces dix dernières années. Et je voudrais juste revenir aussi, parce que les gens qui se regardent disent « Mais voilà, Academia Christiana, c'est de l'ultra droite, c'est de la giga droite, c'est de l'extrême droite. » En fait, moi, je parle là en mon nom propre et du coup aussi en tant que représentant de l'association dont je suis le président. Academia Christiana, en fait, nous sommes des citoyens. Nous réfléchissons nous-mêmes. Donc en fait, on nous colle des étiquettes qu'on n'a pas choisi d'avoir. Alors oui, effectivement, parfois les étiquettes, ça passe de classer des gens. Mais moi, personnellement, je ne me reconnais dans aucune étiquette, que ce soit le centre, la gauche, la droite, le libéralisme, le socialisme. Je suis moi-même, je pense, je réfléchis. Donc finalement, ma pensée ne rentre pas de manière systématique dans des cases. Alors que oui, effectivement, nous soyons proches de personnalités conservatrices, que nous ayons peut-être plus de points communs dans nos idées avec certaines personnes que d'autres. Oui, mais ce n'est pas sur quelque chose de figé, de monolithique. Et puis surtout, en fait, quand on dit « oui, nous sommes catholiques et enracinés », Julien Langella avait écrit « catholique et identitaire », etc. Dans l'absolu, il n'y a pas de gros mots. Si vraiment c'est délictueux, qu'on le dise, qu'on le dise, être patriote est un délit ou être catholique est un délit et qu'on nous condamne pour ça. Là, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on dissout un laboratoire d'idées sous prétexte que c'est un laboratoire d'idées, c'est un délit d'opinion, en fait. Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'en gros, l'état de droit, aujourd'hui, n'existe plus. Après, on verra. Peut-être que justement, le Conseil d'État nous donnera raison. Peut-être que le gouvernement ravisera sa position en s'apercevant finalement que son dossier est absurde. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'en gros, en fait, concrètement, en France, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de penser ce que vous voulez. Et en fait, si, de cette manière, la pensée dominante, qu'on pourrait qualifier peut-être de progressiste, si vous n'allez pas dans le sens de la pensée dominante, eh bien, vous n'avez pas le droit d'exister en tant qu'association. Ce que vous faites est interdit. L'État, justement, dissout votre capacité à vous associer, qui fait partie, normalement, du cadre juridique des droits, tout simplement, qui existe en France. Donc, en fait, moi, si vous regardez cette vidéo, je voudrais aussi quand même attirer votre attention sur le fait qu'en gros, indépendamment du cas, simplement, de l'association Académia Christiana qui me concerne, et qui concerne beaucoup de jeunes, il s'agit aussi, finalement, d'une problématique vraiment de liberté à l'échelle nationale, et de se dire, finalement, voilà, on entre, par cette procédure, dans une zone un peu dangereuse, quand même. Je crois que tu as évoqué sur Twitter, tu vois, l'URSS. Oui, 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 j'aime bien les analogies historiques, et il y en a une qui me vient à l'esprit ces derniers temps, à savoir que, à la mort de Staline, il y a eu ce phénomène qu'on a appelé la déstalinisation, qui a été enclenchée par le parti, d'ailleurs, et qui a fait espérer à beaucoup de gens, je crois que, d'ailleurs, ça correspond à la période à laquelle Solzhenitsyn se met à écrire, et donc à beaucoup de gens, qu'on allait enfin sortir de la dictature. Et je crois que, nous, on a eu un peu ce sentiment-là, on a eu un sentiment de liberté d'expression avec Internet pendant 20 ans, on a vu nos idées progresser, parce qu'il y avait un petit peu de liberté d'expression, comme quoi, quand on peut débattre calmement et sereinement, et bien, finalement, nos idées progressent. Et c'est ce dont se méfie le système, qui, là, est en train de faire s'abattre une chape de plomb, exactement comme dans les années 60-70, juste après le phénomène de déstalinisation, on a eu un regain de conception totalitaire, de diriger en URSS, et ça a duré 10-20 ans, enfin, 20 ans même, c'est-à-dire qu'en gros, avec la déstalinisation annoncée par le parti, on voit bien que ni les masses des peuples soviétiques, ni les élites ne croient plus du tout dans le communisme, au paradis sur Terre, etc., mais on l'impose de force. Je crois que, nous, c'est un peu pareil avec le paradis multiculturel, si tu veux. En fait, là, depuis 20 ans, tout le monde a compris que c'était mort. Gérard Colomb, qui est mort récemment, a montré un peu que c'était au stade terminal, cette idéologie, lui-même l'a dit. Plus personne n'y croit, Macron n'y croit plus, Darmanin n'y croit plus, d'ailleurs, il prend des grandes positions très dures sur l'immigration, mais comme il faut maintenir le système, et bien, on durcit tout, il y a des gros verrous juridiques et judiciaires pour empêcher, en fait, le mur de tomber, si je peux dire. Et c'est vrai qu'on pourrait faire un peu une analogie aussi avec l'Église, parce que, de la même manière que le motu poprio du pape François, qui restreint l'utilisation de la liturgie traditionnelle pour les prêtres dans l'Église, nous était apparu, à Calimètre Christia, on avait fait plusieurs vidéos là-dessus, comme étant le chant du signe du modernisme. C'est-à-dire, en fait, en gros, toute une génération qui a cru dans la modernisation de l'Église, dans le fait que la liturgie devait être le plus adaptée au monde moderne et donc être totalement désacralisée. Cette génération, finalement, est confrontée aujourd'hui à la preuve cuisante de son échec, c'est qu'en gros, il y a 16 000 jeunes qui vont à un pérennage où la messe est en latin, qui s'orientent vers sa petite liturgie traditionnelle, qui sont finalement en demande de sens, en demande de richesse spirituelle, de profondeur, de nourriture, finalement, divine. Eh bien, voilà, ils ne tolèrent pas ça parce que ça leur montre, justement, qu'ils ont échoué. Et en fait, aujourd'hui, je pense que les Français, dans leur grande majorité, il n'y a pas besoin, en fait, de l'expliciter davantage, ont compris que la politique migratoire française avait été mal gérée. En fait, aujourd'hui, le simple fait de dire ça, vous n'avez plus le droit. Et pourtant, c'est une évidence, tout le monde le constate. Tout le monde. Donc, en fait, finalement, voilà, comme, d'une certaine manière, notre succès, ce n'était pas un succès non plus de folie, c'est une association de taille moyenne, ce n'est pas non plus un truc gigantesque comme des grandes ONG, comme Greenpeace, etc. C'est une association de taille moyenne. Mais, en fait, en gros, comme elle est le symbole d'un phénomène et d'une génération, et elle révèle, d'une certaine manière, à ses élites, finalement, qu'ils se sont trompés. Et comme ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés, alors qu'ils pourraient le faire. Enfin, je veux dire, on peut reconnaître ses erreurs, discuter, voilà, se remettre en cause. Eh bien, voilà, on coupe, on interdit ses libertés, quoi. Et donc, ça, ça... Et en un sens, c'est presque une bonne nouvelle. Oui, c'est... Voilà, le grand paradoxe de ces dissolutions massives, de cette répression qui s'abat, c'est qu'il ne faut surtout pas désespérer et plutôt avoir tendance à s'en réjouir, si je puis dire. Parce que d'abord, ça veut dire qu'on fait plutôt du bon travail. Je pense que quand on dissout un institut de formation, c'est quand même que, vraisemblablement, ces idées se diffusent ou que, voilà, que ça a un impact. Et puis surtout, ça signifie que, peut-être, vraisemblablement, le système est à bout de souffle. Oui. Et je voudrais, voilà, un peu rajouter quelque chose pour conclure. Alors, d'une part, voilà, pour vous dire, on va se battre, hein. On va mettre tous les moyens possibles et inimaginables pour gagner la bataille juridique, la bataille du droit. Et on verra, voilà, s'il y a encore aujourd'hui des juges qui croient dans le droit ou si, finalement, les juges sont corrompus et au service du politique. Est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs en France ou non ? Et voilà, vous suivrez cette affaire et vous verrez bien. Pour ça, du coup, je fais appel aussi à votre générosité pour nous aider, justement, à mener cette bataille. Parce que c'est évidemment un coût pour notre association qui est une association qui s'adresse à des jeunes. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de grands donateurs qui ont parfois, justement, les moyens, de par leur âge, leur situation professionnelle, de faire des dons. Ni de subvention, du coup. Et évidemment, qui plus est, aucune subvention. Ce que je rappelle quand même aussi au passage, merci, Jean-Eude, de m'y faire penser, qu'énormément d'associations qui, elles, pour le coup, vont dans le sens du politiquement correct, sont très grassement subventionnées. Évidemment, ce n'est pas le cas d'Académie Christiane. Deuxième chose pour laquelle je sollicite votre aide, c'est de la bataille médiatique. Parce qu'évidemment, nous sommes salis, être traités d'antisémites, d'homophobes, de misogynes, etc. Ce sont un peu les pires insultes de la société d'aujourd'hui. Rassure-moi, nous, dans l'absolu, on s'en fout. C'est plutôt une tentative de nous salir et de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a un nom, on a des activités professionnelles, on a des familles. Et en fait, finalement, ce sont nos proches qui en font aussi. Non, non, mais évidemment. Et moi, je n'ai pas envie d'imposer ça à mon épouse, à mes enfants et même aux jeunes qui sont venus à l'Académie Christiane parce que c'est dégueulasse. En fait, non, on n'est pas ça. Et on n'a pas envie d'être des caricatures que le gouvernement, les médias veulent faire de nous. Donc voilà, on vous demande, si vous nous écoutez, de faire passer ce message, de relayer notre message parce qu'il y a un enjeu d'une bataille médiatique et ça va être un peu un bras de fer. Et en fait, ce bras de fer, on ne peut pas le mener sans vous. Donc simplement le fait de partager nos vidéos, de les commenter, de les aimer, de relayer tout ça dans vos familles, sur vos groupes WhatsApp, à vos amis, etc., c'est aussi à un moment donné se battre contre le règne du mensonge. C'est faire triompher justement de cette chape de plomb. Voilà, Jean-Hude, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire, si moi j'ai oublié des éléments qui sont importants. Non, comme ça, je ne vois pas. De toute façon, je crois que la suite de l'actualité va nous éclairer un petit peu sur ce qui va advenir. Voilà, nous, on a eu l'expérience avec l'Alvarium, que tu parlais tout à l'heure, on va voir s'il y a un état de droit. Alors, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est la victoire d'Academia Christiana. Je pense qu'elle est possible. Vraiment, je pense qu'elle est possible. Je dis qu'il faut agir comme si elle était impossible, mais je pense qu'elle est possible. Maintenant, je reviendrai prochainement sur ce qu'on a vécu, nous, dans nos tribulations judiciaires avec l'Alvarium. Et je dois dire que, même si Academia a gagné, ça ne veut pas dire que le système n'est pas souvent fait de sorte à ce que les dés soient pipés. J'aurais deux choses encore à rajouter qui me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'il faut lutter contre la peur. Parce que souvent, quand il y a une dissolution, on se dit, je vais peut-être être le prochain ou si j'étais proche de l'Academia Christiana, je vais peut-être être dissous. Et donc, du coup, encore une fois, pour vous montrer, par exemple, nous, justement, qu'on essaie de lutter contre cette peur, il nous est reproché, notamment dans le dossier, d'avoir déjà invité Jean-Luc Gana, qui est membre, porte-parole d'une association qui a été dissoute. Et nous, on nous avait reproché d'avoir soutenu le bastion social et les générations identitaires. Et donc, du coup, nous, on l'assume, en fait, tout simplement parce qu'en fait, déjà, c'est absurde. Et parce qu'en fait, en gros, Jean-Luc Gana n'a jamais été condamné pour ses propos. Donc, en fait, en gros, pourquoi du coup, à partir du moment où on a été le président ou membre d'une association dissoute, on deviendrait du coup un sous-citoyen qui ne peut plus s'exprimer ou dont l'expression, finalement, d'emblée délégitime les organisations ? Et si je puis dire, parce qu'entre temps, là, j'ai eu une condamnation, enfin, j'ai fait appel, mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir vers Academia Christiana, qui ont tous soutenu Rick Zemmour qui avait déjà été condamné. En fait, on vit dans un monde dans lequel on est condamné pour pas grand-chose et si vous avez peur d'une dissolution, c'est que vous en êtes conscient, au fond. Et donc, si vous êtes conscient qu'on peut être dissous ou condamné pour pas grand-chose, eh bien, cessez d'avoir peur, cessez de vous conformer. Au contraire, faites bloc autour d'Academia Christiana parce que sinon, demain, ça pourrait être votre tour précisément. Et donc, dernier mot, qui sera le mot de la fin de cette vidéo, si Academia Christiana est dissous demain, eh bien, quel serait en quelque sorte notre testament ? Eh bien, en fait, Academia Christiana, on a toujours voulu justement qu'inviter les gens à s'engager dans des projets concrets au service du bien commun, à faire peut-être des petites choses humbles mais utiles plutôt que tenir des grands discours mais qui n'ont aucune efficacité sur le réel. Donc, voilà, si vous voulez, de cette manière réaliser peut-être le vœu, la raison d'être même d'Academia Christiana, eh bien, voilà, engagez-vous dans des choses qui ont du sens en fonction du talent que vous avez et certes, vous ne changerez pas la face de la terre mais vous redonnerez du sens à votre propre vie et au moins, le déclin, on pourrait dire, voilà, l'horreur, le mal ne sera pas passé par vos mains, vous n'aurez pas été, finalement, vous n'aurez pas collaboré à tout ça. Voilà, je te remercie encore, Jean-Eude, de faire cette vidéo avec moi et puis, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion, Jean-Eude et moi, de vous tenir au courant de ça. Pour l'instant, voilà, on a encore peut-être la possibilité de s'exprimer sur ce type de médias. Peut-être que demain, on sera censuré ou pire, je ne le souhaite pas, voilà, mais je pense que l'heure est grave. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501